Coucou tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Alors ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait des petites vidéos papotage. Là c'est la petite vidéo de papotage de rentrée. Tout le monde a plus ou moins est parti ou a pris des vacances. La fin des vacances se termine, donc il va falloir reprendre le travail pour certains la semaine prochaine, comme pour les enfants qui reprennent l'école normalement la semaine prochaine. Et puis ma chaîne c'est pareil, elle va faire sa rentrée aussi. Et donc j'ai pensé à pas mal de petites choses que je pourrais apporter à la chaîne. Des petites choses peut-être un peu différentes qu'on trouve sur les autres chaînes. Et donc je vais vous en parler, ça c'est un peu le but de la vidéo. Déjà vous dire, la première chose c'est que je remercie toutes celles et ceux qui me suivent. Il y en a beaucoup qui me suivent régulièrement, qui m'envoient des messages. Et c'est vrai que ça fait plaisir, on a l'impression quand même d'avoir une petite communication. C'est sympa, puis de voir aussi que le contenu que l'on met, ça vous intéresse. Donc c'est quand même le but, c'est que ça vous intéresse. Donc les nouveaux arrivants qui sont arrivés pendant l'été, j'avais fait une petite vidéo par cotage déjà au mois de juillet je crois. Là au niveau jeu, il n'y a pas eu grand chose d'arrivage, je n'ai pas acheté grand chose cet été. Il y en a que j'ai commandé déjà en début d'année qui ne sont toujours pas arrivés. En l'occurrence l'oracle euro que j'ai commandé qui devrait arriver je pense en septembre, si ma mémoire est bonne, donc on va l'attendre. L'oracle des sorcières qui devrait arriver aussi je pense septembre si tout va bien, mais bon plutôt fin septembre apparemment, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui étaient prévus pour août et qui sont prolongés sur septembre. Donc voilà, il y a ces deux jeux-là qui sont en attente. Au niveau des achats, je ne sais si j'ai fait un achat qui n'a pas trop lien avec l'ésotérisme, mais qui est en lien avec la santé, puisque je me suis acheté un extracteur de jus pour faire des jus de fruits, de légumes. J'avais envie de tester parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien les jus. Surtout j'aime bien les jus de légumes, les thés, les jus de tomates, etc. avec un petit peu de sèche de céleri dedans. Ça me plaisait bien, j'ai décidé de tester. Donc mon premier essai, c'était un extracteur qui était il y a quelques temps en sol et ça n'a pas du tout fait affaire puisque je m'en suis servi deux fois je crois et au bout du deuxième, deuxième fois, il a ne marché plus. Donc j'ai dû le ramener au magasin, bon j'étais remboursée, ce n'est pas le problème, mais ça m'embêtait. Donc il faut quand même voir que pour un extracteur de jus, quand on regarde les prix, il faut savoir qu'il faut mettre le prix. Malheureusement, en dessous de 100 euros, un extracteur de fruits en dessous de 100 euros, ça ne va pas aller dans la durée, disons. Donc j'ai cherché beaucoup de sites internet avec des gens qui avaient acheté des extracteurs de fruits, des extracteurs de jus de légumes. J'ai essayé de trouver un compromis entre quelque chose qui ne prend pas trop de place, déjà au départ parce que j'ai une petite cuisine qui est riquiqui, donc je ne peux pas avoir quelque chose qui prend trop de place. Donc c'était forcément, ça ne pouvait pas être quelque chose d'horizontal, ça serait plutôt vertical. Et il fallait quand même quelque chose qui tienne la route, parce que, mais je ne voulais pas non plus mettre tout excessivement cher, dans le sens où on ne sait jamais si ça ne me plaisait pas, ou si mon corps, ben mon corps, il n'acceptait pas tous ces jus, qu'il arrive à un moment, il n'en veut plus, parce que, voilà, je fais soit allergie ou autre chose. Donc j'ai trouvé un compromis, donc j'en ai trouvé un qui valait dans les 150 euros, je crois. Et franchement, j'en suis contente, ça fait plus d'un mois que je m'en sers, je fais des jus régulièrement, apparemment le corps, il est d'accord, ça lui convient aussi. Donc, ben écoutez, je suis ravie, et c'est vrai que tous les matins, je fais mon jus, je fais un litre de jus, de légumes, en gros, pour la journée, et je m'en porte très bien. Alors pour l'instant, ça me fait peut-être que cet hiver, je reprendrai plus les tisanes, je ne sais pas, je suis toujours éthique, pour l'instant, les jus de fruits, les jus de légumes, surtout légumes, parce que les fruits, pas trop, c'est trop de sucre, mais les jus de légumes, ben ça me m'a convient très bien. Donc c'était le premier achat, même si ce n'est pas ésotérique, ça peut intéresser, je vous dirai pourquoi, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Le deuxième achat que j'ai fait, alors, si vous avez vu déjà la vidéo pour les énergies de septembre, vous l'avez vu, peut-être pas en entier, les nouveaux, voilà, les nouveaux, donc c'est la décoration que j'ai achetée pour la rentrée, donc on a retrouvé, je vous la montre, le petit fend, la petite biche, on a le petit renard, on ne voit pas trop bien, parce que c'est peut-être trop de, voilà, le petit renard, et là, c'est un, il y a la bougie, ben normalement, elle devrait être collée, je pense, à force, voilà, c'est trois mini-phars avec des bougies, moi j'ai mis des fleurs, aussi, dessus, aussi, pour que ça fasse joli, voilà, et ça, cette décoration, ben, vous l'avez trouvée, si vous avez vu les énergies pour septembre, vous en avez vu au moins une partie dans la déco, voilà, c'est des petits achats qui ne m'ont pas coûté très cher, mais c'était en solde, mais je les ai trouvés mignons, puis voilà, ça fait une déco sympa, ensuite, au niveau déco, ben, au niveau déco, c'est tout, après, au niveau jeu, ben, c'est pareil, le jeu, je vous l'avais présenté, à moins que non, peut-être que la vidéo n'est pas encore sortie, je vais peut-être programmer pour plus tard, mais le seul jeu que j'ai acheté pendant l'été, c'est celui-ci, c'est un petit le normand, le normand solitaire, alors, l'avantage de celui-là, c'est que c'est un petit le normand, alors, il se trouve comme ça, c'est aimanté, voilà, et à l'intérieur, on a deux jeux, on a le jeu, le petit le normand classique, donc, classique, comme tous les petits le normands, avec, je vous montre, voilà, la croix, l'encre, le poisson, il est sympa comme jeu, je vous montre pas toutes les cartes, parce que vous avez ça pendant la vidéo, mais, la lettre, les petites souris, donc, voilà, ça, c'est le jeu, c'est un jeu classique, et, de l'autre côté, on a un jeu, qui sort un peu de l'ordinaire, et qui m'avait plu, je me dis, tiens, ça c'est sympa, ça, pour changer un peu, donc, le dos, je ne vais pas montrer le dos, mais le dos, voilà, le dos des deux jeux est identique, donc, les deux jeux sont identiques, sauf que celui-là, vous voyez, il y a des triangles, tout simplement, parce qu'au lieu d'avoir 36 cartes, on n'en a que, eh oui, que 18, parce que, vous voyez, sur chaque carte, il y a 4 bouts d'autre, une autre carte, donc, pour fin de compte, il est original, je vous ferai peut-être un jour, un matin, une énergie, avec celui-là, juste avec celui-là, pour vous montrer comment ça fonctionne, vraiment, mais si vous avez fait les énergies, donc, de septembre, vous l'avez vu, pour peut-être pas trop, parce que c'est vrai que, je m'étais mis assez près, pour faire les tirages, et on ne voit pas vraiment entièrement le plan, mais je vous le referai, j'en ferai un jour, quand je le ferai un jour, si je vous fais une énergie, comme ça, le matin, je vous le ferai avec ces cartes, et voilà, on a donc que 18 cartes, mais l'avantage de ce jeu-là, c'est qu'on n'a pas, on ne pioche pas, on mélange son jeu, après, vous le coupez, ou vous ne le coupez pas, comme vous voulez, c'est à vous de voir, et vous étalez toutes les cartes, et c'est une fois que vous avez étalé toutes les cartes, que va se découvrir les cartes du petit leonement, qui vont vous parler de votre journée, ou qui vont répondre à votre question, tout dépend de quel tirage vous avez décidé de faire, et vous allez avoir des cartes qui vont se reconstituer, avec les losanges, donc, je trouvais ça original et intéressant, mais je vous ferai une vidéo un matin, je vous fais une énergie avec ça, pour vous montrer, donc ça c'était l'investissement des vacances, bon, ce n'est pas quelque chose qui m'a coûté très cher, je n'ai pas marqué, depuis je marque le prix, maintenant je n'ai pas marqué le prix, je ne me souviens plus exactement, non, je vous dirai des bêtises, donc à fois je regarde si je retrouve le prix, donc voilà, au niveau des jeux, c'est tout, il n'y a pas grand chose, par contre, là où je me suis éclatée, là où je me suis éclatée, c'est, dans la pile à lire, et oui, je crois que là, j'ai craqué sur la lecture, vous allez voir, il y en a pour tous, pour tous les goûts, il y en a un peu pour tout, alors, je vais les lunettes, parce que sinon je ne verrai pas tout ce que je vais vous lire, donc, j'ai fait, j'ai fait une commande d'alliance magique, assez conséquente, j'ai corronné beaucoup de bouquins, je vais déjà vous montrer celui que j'ai, qui pourrait intéresser, alors, beaucoup de monde, par contre, je ne l'ai pas encore lu, c'est, Révéler la sorcière qui dort en vous, c'est un livre de Gabriela Erstic, et ce livre, il nous parle un peu de tout, pour ceux qui aiment bien, ça parle de cristaux, de cartomancie, d'astrologie, de sites lunaires, et d'apprendre à libérer ces énergies, alors, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, parce que je pense que je vous ferai des reviews, un peu sur les bouquins, des retours sur ce que j'ai lu, quand je les aurai lu, je vous ferai des retours, si ça vous intéresse, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, de vous en parler un peu, de ce que j'en ai pensé, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de, alors ça c'est un petit livre, qui ne coûte pas très cher, il vaut 6,90 euros, vous voyez, là je ne me suis pas ruinée, il y a quand même de la lecture, parce qu'il y a quand même plus de 300 pages à lire, et ça parle un peu de tout, je pense que ça va être intéressant, mais je vous ferai un petit retour là-dessus. Ensuite, celui-là je crois que je vous en avais déjà parlé, l'astrologie prédictive, de Cécile Medj, vous savez, c'est Coralia Mira qui a une chaîne d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne, et c'est elle qui a fait cette astrologie prédictive, j'ai commencé à le lire, et pour être franc avec vous, j'avais commencé à le lire avant les vacances, mais quand je suis partie en vacances, j'ai arrêté, tout simplement parce que, quand on va en vacances, on n'est pas tout seul, on est souvent en famille, on va se balader, tout ça, et c'est quand même un bouquin qui a besoin d'être lu, mais tranquillement, à tête reposée, parce qu'on a besoin de prendre des notes, surtout que moi l'astrologie en prédiction, comme ça je n'ai jamais fait, donc il faut quand même que je vous concentre un peu sur tout ce qu'il y a dedans, et donc voilà, donc c'est pareil, celui-là je vous ferai un retour, quand je l'aurai lu, et ça ne se rappelle pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais si vous en pouvez en savoir plus, vous pouvez aller sur la chaîne de Coralia Mira, elle parle de son bouquin, elle va même faire des sessions à la rentrée, je crois que vous allez pouvoir faire des cours, si vous avez le bouquin, d'ailleurs moi je pense que peut-être je m'inscris à son premier cours, il faut que j'aille voir, et vous pouvez faire un premier cours simplement, comme ça, pour voir comment ça se passe, puis après vous pouvez vous inscrire aux autres si vous voulez, ou vous pouvez en faire de temps en temps, enfin je crois que c'est vraiment le menu à la carte, on peut faire comme on veut, mais ça a l'air d'être intéressant, et apparemment on n'a pas besoin d'être astrologue, pour pouvoir suivre ses cours, donc c'est sympa, donc au suivant, alors nous avons quoi, nous avons un petit livre, que j'ai donc Alliance Magique, aux éditions d'Anaé, alors celui-là j'ai commencé à le lire, c'est La Magie du Foyer, ça c'est mon marque-page, voilà, La Magie du Foyer, alors ça, Truc et astuce d'une vraie sorcière, ça parle un peu de tout, ça parle, ça nous parle de la lune, ça nous parle des éléments, ça nous parle de la cuisine, ça nous parle de toutes les choses, de ce qu'on peut faire sur un rituel, comment le faire, et c'était intéressant, mais j'ai pas envie de le lire, donc c'est pareil, il faudra attendre que, que je l'ai lu pour avoir un retour sur le livre, tout ce que je vous montre là, plus ou moins, c'est des achats que je n'ai pas lus, donc pour l'instant, je vous montre simplement ce qui est arrivé, à la maison, je fais bouger trop la table, je vois, je vous montre simplement ce qui est arrivé à la maison, mais pour l'instant, je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas vous dire exactement le contenu de chacun, un autre livre, ça, beaucoup d'entre vous le connaissent, il y a une collection, il y a une collection de 8, donc je crois que celui-là, je ne l'avais pas, donc je l'ai commandé, en plus, bon, on va arriver bientôt à cette période, donc, ça m'intéressait d'avoir des recettes, certaines choses, vous voyez, ça m'intéressait de l'avoir, parce que, vous allez voir, ça me servira pour ce que je vais vous présenter, peut-être par la suite, il y a du contenu qui m'intéressait pour la chaîne, ensuite, alors ensuite, voilà, j'avais besoin d'acheter un journal, alors j'ai pas mal de journaux, de bullet journal que j'ai acheté, je suis la reine du carnet, moi j'adore les carnets, j'en ai des petits, des grands, des moyens, j'ai un peu de tout, je me suis rendue compte, j'ai bien marché des classeurs à une période, des porte-vues, alors, les porte-vues, je m'en sers pour quand je commande des choses aux copinettes, par exemple, quand je commande un bouquin, ou un challenge de papote lunaison, par exemple, oui, quand j'avais acheté son tarot prospectif, voilà, ce genre de choses, donc là, j'ai mis dans un porte-vue, pour pouvoir travailler, un petit peu à chaque fois, et suivre, voilà, ça, c'est vraiment, quand j'achète les choses aux copines, qui ont d'autres chaînes, pour moi, en fin de compte, ce qui me convient le mieux, au niveau journal, pour travailler tous les jours, pour, vraiment, le truc que vous vous servez tous les jours, moi, c'est un peu, voilà, ce format, ce format à cinq, alors, j'ai trouvé celui-là, j'aime bien, j'aime bien comment il se ferme, parce que des fois, je mets des petites choses à l'intérieur, des petites choses, il y a des tas de choses que je mets à l'intérieur, voilà, vous voyez, par exemple, il y a des phases de la lune, il y a des, des, des tas de choses, des collages, donc, il y a des, par exemple, ici, j'ai gardé des feuilles de, vous voyez, de livres que je n'ai pas encore, vous voyez, ceux-là, par exemple, c'est la même suite que ça, voilà, donc, il me reste encore ces trois-là à acheter, les autres, je les ai, mais ces trois-là, je ne les ai pas encore, donc, il faudra que je les achète, je les achèterai pour la période, au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, et donc, voilà, c'est vraiment ce format-là, pour tous les jours, vous savez, pour tirer, moi, je sais, vraiment mon journal, mon bullet journal, où je mets tout, tous les jours, le matin, quand je me réveille, je fais mon tirage pour la journée, pour les énergies, et puis après, je marque ce que je veux faire dans la journée, surtout que maintenant, je vais quand même être un peu plus présente sur la chaîne, enfin, du moins, je l'espère, puisque je vais avoir un peu plus de temps à lui consacrer, d'où ma pile de lecture à lire, parce qu'évidemment, il ne faut pas que je travaille un peu mon contenu, donc, voilà, ça, c'est vraiment le journal qui me plaît, que j'ai acheté pour tous les jours, pour m'en servir tous les jours, pour marquer ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, voilà, vraiment, le journal, c'est pas ma vie, mais c'est presque ça, quoi, par contre, j'ai besoin d'un journal, j'en avais acheté un, déjà, ah, je n'ai pas sorti, là, je vais vous le chercher, je vais vous le montrer, voilà, ça, c'est celui de, je crois, 2019, j'avais commencé en juillet 2019, donc, ça, ce journal-là, c'est vraiment le journal, où j'apprends, c'est mon, c'est ma, ma source, de, tout ce que j'apprends, que ça soit sur le tarot, sur les oracles, sur une déesse, toutes les recherches que je fais, et qui peuvent me servir, après, pour la chaîne, voilà, je mets tout ça là-dedans, par exemple, il y a, j'ai travaillé sur, les sigils, donc, j'ai fait, voilà, donc, j'ai travaillé sur les sigils, je vous ferai une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, c'est prévu, pour savoir comment on fait un sigil, mais, je vous ferai ça, simplement, je veux dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de très, très gros rituels, je ne suis pas, je ne suis pas quelqu'un qui me lance, dans le chamanisme, j'aime bien les petites choses simples, donc, moi, ce que je vais apporter sur ma chaîne, c'est des petites choses simples, que tout le monde peut faire, voilà, ça sera vraiment des petits travaux, ça ne sera pas des gros travaux, qui vous manqueront un investissement énorme, quoi, donc, j'avais, par exemple, une chose que je vais vous montrer la prochaine fois, j'ai travaillé sur, j'ai étudié sur la roue astrologique, voilà, vous voyez, donc, tout ce que j'ai étudié sur la roue, la roue astrologique, voilà, je l'ai mis en ce carnet, donc, il y a quand même pas mal de pages, et voilà, et tout ce que j'apprends, tout ce qui m'intéresse, ce qui me, je l'ai tout noté dans ce, ce bouquin-là, et je trouvais, par exemple, par contre, que le format, bon, il était un peu plus grand que le A5, parce que, vous voyez un petit peu, il a un petit chouïa plus grand, mais ce n'est pas un livre que je vais me servir tous les jours, c'est un livre que, c'est un livre en plus qui va rester à la maison, ça, ce n'est pas un bouquin que je vais me trimballer, donc, qu'il est un peu plus grand, ça ne me gêne pas, que celui-là, je peux le trimballer quelque part, si je vais quelque part, n'importe où, que je vais en vacances, que j'emmène, voilà, celui-là, il va suivre, l'autre ne se suivra pas, et donc, celui-là, il arrive, on arrive à la fin, puisque là, j'ai commencé à faire, à commencer à parler un peu de l'astrologie prédictive, alors, je n'en suis qu'au début, bien sûr, mais donc, il me reste quelques pages sur ce livre, et il est fini, donc, il m'en fallait un autre, si je cherche à apprendre d'autres choses, et donc, je me suis racheté un journal, dans le même style, mais cette fois-ci, voilà, la couverture, alors, je pense que certains d'entre vous vont le reconnaître, puisque, je crois que c'est le voyage de Ritawan, Ritawan, les images sont tirées d'un oracle, et voilà, donc, c'est le même format que l'autre, ah, il y a l'encens, parce que moi, je suis la reine de l'encens, j'aime bien mettre de l'encens dans certains livres, j'aime l'odeur, comme dans mes jeux de cartes, dans la plupart de mes jeux, ceux que je me sers souvent, il y a des morceaux d'encens que je mets dedans, parce que j'aime l'odeur d'encens, regardez les images, comme c'est beau, regardez les pages, la décoration des pages, comme elles sont belles, et donc celui-là, ça va être la suite du premier que je vous ai montré, regardez, il y a des photos du jeu, et ça représente les cartes du jeu, franchement, alors c'est des journaux, qui sont faits, ça s'appelle Journal, Journal, et c'était le jeu de Alana Fairchild, et voilà, et donc on a quand même, énormément de pages, alors on a des pages qui sont alignées, et on a des pages qui ne le sont pas, et on a 44 reproductions, dans ce journal, regardez comme c'est magnifique, et donc, ce livre-là, il va me servir à, quand je vais étudier certaines choses, et qu'après, je vais vous faire en profiter sur la chaîne, et bien voilà, tout ce que je mets là-dedans, ça sera pour vous, c'est le contenu, en fin de compte, de la chaîne de Soledo, c'est tout ce que je vais essayer de vous redonner, derrière, pour que vous puissiez, de votre côté, après, je vous aurais un peu mâché le travail, c'est ça, c'est tout, donc voilà, c'est ça, c'était l'investissement, ensuite, alors, nous avons, alors, ah, c'est un gros pavé, un énorme pavé, mais celui-là, tout le monde le connaît, alors j'ai hésité longtemps, avant de l'acheter, parce que j'avais peur que ça, ça ne me serve pas beaucoup, je dis, est-ce que vraiment, ça va me servir, et puis si, parce que, suivant comment je travaille, et bien, maintenant, j'en ai besoin, voilà, vous allez me dire pourquoi, alors, c'est le grand livre des correspondances, c'est un recueil complet, et document, pour les paliens et les wiccans, mais, à vrai dire, ça me permet, quand, je ne sais pas si vous le faites, moi, je vous le proposerais, d'ailleurs, je vous l'avais déjà proposé, quand on avait fait, un peu, l'étude des cartes, où je vous disais qu'il fallait, l'étude des tarots, se plonger dans sa carte, voir tous, tous les signes qu'on pouvait reconnaître, mais voilà, ce livre-là, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va permettre, c'est de retrouver, un peu, toutes les correspondances, qu'on a dans la carte, à quoi ça peut correspondre, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, le concret, pour que je vous, je vais vous montrer quelque chose, parce que ça parle de tout, par exemple, voilà, si, alors, on va prendre les arbres, par exemple, vous avez, sur une carte, vous avez un arbre, vous reconnaissez l'arbre, vous reconnaissez, par exemple, vous reconnaissez, oh, ben ça, ce tarot-là, c'est peut-être un boulot, donc vous allez retrouver, dans le livre, ici, le boulot, et qu'est-ce qu'on vous dit, sur le boulot, le boulot, c'est un arbre, qui sert à un boulot, à papier, donc, d'accord, on vous donne, la correspondance, c'est-à-dire que le boulot, par exemple, il va correspondre, au signe du Zodiac, du Capricorne, du Sagittaire, il correspondra aussi, dans une carte, quand vous allez le trouver, dans une carte, il va peut-être correspondre, au vendredi, au lundi, ou dimanche, donc, si vous voulez faire, par exemple, un rituel, un rituel, concernant le boulot, par exemple, la feuille de papier, ou travailler sur du papier, vous allez travailler, vous dire, tiens, je vais travailler sur un livre, travailler sur, votre façon de travailler sur un livre, ben, vous pourrez faire un rituel, qui va correspondre à ces jours de la semaine, je suis désolée, je suis en transpiration, il fait une chaleur aujourd'hui, donc, vous allez pouvoir, par exemple, le vendredi, lundi, et le dimanche, faire un rituel, avec le boulot, si vous avez une carte du boulot, ben, vous allez la mettre sur votre tête, pour faire votre rituel, ou si vous avez une écosse du boulot, enfin, voilà, après, on vous parle de la fête aussi, que le boulot, ben, correspond surtout à la fête d'Ostara, ou de Yule, c'est plutôt, que le boulot est plutôt une énergie, les dieux, les dieux et les déesses, qui correspondent au boulot également, les créatures magiques, qui correspondent au boulot, c'est les fées, vous voyez, il y a plein de choses, donc après, on vous remarque, si vous voulez faire un rituel, quel qu'il soit, ou une intention, quelque chose que vous voulez faire, on vous dit, par exemple, que le boulot, ça correspond à l'amour véritable, ça correspond aussi à l'apprentissage, et ainsi de suite, et après, c'est à vous, de développer, par rapport à ce que vous aurez trouvé, dans ce livre, dans la définition qu'il vous donne, c'est à vous de chercher ce qui vous correspond, ce qui correspond au moment, où vous le cherchez, au moment où vous avez trouvé cette application, et voilà, ça aide, ça aide à travailler sur ces cartes, par exemple, je pense, d'autres, par exemple, ça parle de tout, ça parle des arbres, ça parle des pierres, ça parle des éléments, des planètes, des plantes aussi, qu'on se sert pour l'alimentation, c'est vraiment, ça parle de tout, des déesses, des dieux, et c'est vraiment, ça peut, et vraiment aider, dans les recherches, et ça, c'est vraiment un livre, qui me servira à moi, pour travailler sur mes cartes, voilà, il y en a un autre aussi, que je voudrais acheter, qui est un peu complémentaire, de celui-là, mais bon, j'attends un petit peu, parce que, je crois qu'il était en rupture de stock, mais je pense qu'il viendra aussi, compléter la, la panoplie des livres, alors, on arrive aux deux derniers, et pas des moindres, je garde le meilleur pour la fin, toujours Alliance Magique, l'agenda de pratique de Lisbeth, alors, on ne le présente plus, parce que, j'en suis déjà, c'est le troisième, je crois qu'à la sortie, j'avais acheté le premier, et là, j'ai acheté celui-ci, la 2021, donc, bon, plus ou moins, tous ceux qui, qui connaissent, la chaîne de Lisbeth, connaissent son agenda, voilà, donc là, la bibliothèque, où on peut customiser les livres, par rapport à ce qu'on achète, voilà, si on veut se rappeler de ce qu'on a acheté, vous donnez un ordre d'idée, des choses que vous pouvez trouver à l'intérieur, et puis, on a le, l'éternel, alors, ça commence à partir de janvier, par contre, un agenda pratique, c'est pas comme les agendas, c'est pas comme celui que je vais vous montrer après, là, celui qui commence seulement à partir de janvier, donc, en début de mois, eh bien, on a, le calendrier, avec les phases lunaires, et un dessin, voilà, pour tous les mois, ensuite, à la suite, vous avez, le calendrier, vous pouvez marquer tous les jours, ce que vous avez à faire, ou si vous avez un pense-bête à marquer, le fameux tracker, d'humeur que tout le monde aime, voilà, et puis après, la page aussi, pour votre tirage du mois, et puis ensuite, vous avez des, des petites réflexions personnelles à faire, tout le long du mois, chaque jour, vous donne des indications, et vous pouvez, soit chercher, une divinité, par rapport à des divinités, qu'elle nous présente, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez faire des recherches sur la divinité, elle nous présente des pierres, enfin, il y a pas mal de choses intéressantes, dans ce guide pratique, c'est vraiment un bouquin, pour, pour travailler sur, pour travailler sur soi, pour travailler sur les éléments, pour faire des recherches, c'est pour votre culture personnelle, en fin de compte, c'est pas l'agenda, vous avez vu la largeur de l'agenda, je veux dire, il pèse son poids, c'est pas l'agenda que vous allez mettre dans le sac, c'est celui que vous allez laisser à la maison, pour bosser, un petit peu tous les jours, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez travailler dessus, voilà, donc, l'agenda 2021, l'agenda de pratique de Lisbeth, Niemandie, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a une chaîne également, et le dernier, alors, celui-là, j'ai acheté, mais j'ai dit, parce que c'était un agenda qui commençait sur septembre, puis bon, j'avais bien le titre, je trouvais la couverture sympa, je me dis, bon, comme vous ne voyez pas grand chose en présentation, je me suis dit, bon, on verra bien, de toute façon, comme j'ai besoin d'un agenda, ça ne sert pas toujours ça, à ma grande surprise, l'agenda est énorme, je n'ai pensé, je ne pensais pas plus grand que l'agenda de pratique, et si, il n'est plus grand que l'agenda de pratique, c'est l'agenda de parole de sorcière, alors, il est plus grand, je vais vous montrer, quand même, pour vous sachiez à peu près, voilà, vous voyez quand même que, il y a quand même une différence, alors, au niveau de l'épaisseur, je vais vous montrer comme ça, il est un peu moins épais, mais il est un peu plus grand, et je dirais qu'il est aussi lourd, donc, si vous voulez un agenda, pour mettre dans le sac, excusez-moi, mais j'ai trop chaud, vous reconnaissez, Poudlard, mon chouchou Poudlard, qu'est-ce que je regrette, qu'on n'ait plus de Harry Potter, mais bon, ce n'est pas grave, je suis la fan de Harry Potter, donc, je reprends, l'agenda, il est très grand, donc, alors, il est fait par Alliance Magique, je pense, parce que je n'ai pas trouvé de, de nom, alors, je vais me marquer, donc, par contre, celui-ci, il commence en septembre, et il termine, par contre, je vais le recevoir, donc, je n'ai même pas eu le temps de le voir, jusqu'à la fin, et il finit en août, voilà, donc, c'est de septembre, à août, donc, je vous disais, que je m'attendais à quelque chose de pas si grand, mais, apparemment, il est grand, donc, je pensais le mettre dans le sac, ce ne serait pas possible, parce qu'il est grand, mais il est lourd, parce que, il est, malgré tout, même s'il est moins épais que la chaise d'âme pratique, il est épais, par contre, il est magnifique, je ne regrette pas du tout de l'avoir à commander, tellement il est beau, alors, je vais vous montrer la première page, qui reprend un peu la couverture, alors, vous voyez que le fond, ce n'est pas un beige, un beige moucheté, ce n'est pas blanc, je ne sais pas si vous allez voir aussi, on ne le voit pas trop, les tranches, il y a toutes les pages, elles ne sont pas de la même couleur, il y a des différences de couleurs, donc, je ne sais pas si ça va tout m'en rendre, donc, on vous fait, au départ, vous avez une introduction, on vous parle, on vous parle, des bases, des outils, des éléments, on vous parle un peu de magie, d'ancrage, on vous parle un petit peu de tout, des couleurs, des pouvoirs, des huiles, voilà, de tout ce qui est un peu, qui touche un peu à la sorcière, la sorcière que nous sommes, même si on n'est pas des vraies sorcières, sur le balai, on est toutes un peu sorcières de quelque chose, de quelque part, on aime tous quelque chose, si vous êtes là, c'est parce que vous aimez tirer les cartes, vous aimez vous amuser avec vos cartes, avec vos jeux, vous êtes une petite sorcière, une sorcière qui commence ses premiers pas, et on n'a pas besoin d'être la super sorcière, qui va pratiquer, moi je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps, à pratiquer des rituels, mais j'aime bien, de temps en temps, comme je vous disais au départ, faire des petits rituels simples, des petits rituels de pleine lune, de nouvelles lunes, j'aime bien faire des choses, pour décorer ma maison, par exemple, pour les sabbats, voilà donc, là on vous parle donc, de la roue, des phases de la lune, de la lunaison, et vous voyez, tout est écrit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, c'est écrit, c'est agréable à lire, il y a toujours un petit dessin, avec ou sans couleur, mais il y a toujours un petit dessin, il y a une page pour les anniversaires, regardez, je trouve que la présentation, à moi, est soignée, c'est vraiment, il est vraiment magnifique, ce livre, bon, je ne vais pas tout vous montrer, parce que je vais spoiler, sinon Marie, je vous ferai une review, franchement, cet agenda, il mérite une review, je pense que je vais vous faire une review, insistamment sous le peu de l'agenda, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi le sous la vidéo, si ça vous intéresse, ce soir-là, je vous en montrerai plus, mais moi, j'ai craqué sur cet agenda, franchement, j'ai craqué, et je ne regrette pas, d'avoir fait cet investissement, il est magnifique, voilà, donc voilà pour les achats, oh là là, on a déjà plus d'une demi-heure, et je n'ai pas fini de discuter avec vous, parce que je n'avais quand même plein de choses à vous dire, donc, je suis fait quand même une petite liste, de tout ce que je dois vous dire, mais moi, j'ai des choses à vous dire, donc, dans les derniers achats, oui, je vous avais dit, dans la dernière vidéo, je vous avais dit, que je ne savais pas de venir de ma chaîne, alors j'ai eu des messages, des personnes qui m'ont dit, oh là là, mais tu ne vas pas arrêter la chaîne, tu ne vas pas faire ça, moi, j'aime bien ce que tu fais, c'est gentil, ça m'a fait plaisir, mais rassurez-vous, je n'avais pas l'intention de l'arrêter, j'avais simplement envie, de trouver un fil conducteur, à vous offrir, autre que ce qu'on trouve déjà ailleurs, alors, c'est vrai que, je sais que vous aimez bien les énergies, il y en a même qui me les réclament, les énergies de tous les jours, il y en a d'autres qui me disent, oh, ça serait bien qu'ils nous le fassent toutes les semaines, plutôt que tous les mois, j'entends ce que vous me dites, mais comme je suis en train de prévoir d'autres choses, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout, alors, pour l'instant, je continue les énergies du mois, j'ai fait les énergies du mois de septembre déjà, et septembre, je vais voir un peu comment se met en place tout ce que j'ai prévu, si j'ai le temps, peut-être que je vous les ferai les énergies toutes les semaines, je ne sais pas, je vais voir, tous les jours, franchement, tous les jours, non, je ne le ferai pas, pour la simple raison, c'est qu'il y a énormément de chaînes qui le proposent, les énergies du jour, tous les jours, tous les jours, je ne vois pas l'intérêt de représenter quelque chose, il y en a déjà beaucoup qui le font très bien, il y a l'œil dans le noir qui vous le fait tous les jours, il y a Solveig, ma copine Soso, qui le fait régulièrement, tous les jours, qui vous propose des tas de tirages superbes, donc je les laisse faire leur tirage comme ça, et moi je préfère m'orienter vers d'autres choses, que j'aurais peut-être besoin de travailler un peu plus, donc qui me fera plus de temps, mais je pense que je garderai les énergies pour l'instant du mois, ça évoluera peut-être vers les énergies de la semaine, mais ça n'ira pas au-delà, c'est-à-dire que je ne ferai pas des énergies au jour le jour, ça je ne pense pas parce que je n'aurai pas le temps, voilà, donc les énergies on les garde, ça je sais que ça vous plaît, les vidéos papotages, alors ça, c'est des vidéos que vous aimez énormément, j'étais surprise parce que je sais que les vidéos papotages en principe sont toutes les miennes, j'en fais une par mois, et c'est vrai qu'elles durent, à chaque fois il y en a pour une heure, vous voyez déjà on est à presque 40 minutes, je n'ai pas fini de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais je sais que ça vous plaît les vidéos papotages, donc moi ça me plaît aussi de vous raconter un peu ce que je fais, ce que j'ai découvert, comment j'ai trouvé les choses, j'en ferai peut-être d'autres vidéos papotages un peu plus courtes, quand je parlerai d'un certain sujet, mais ça on va en venir après, donc les vidéos papotages, on continue également les vidéos papotages, et qu'est-ce que j'ai d'autre, les revues, les reviews aussi, les reviews d'oracles, de jeux, ça aussi je continue, je vous ferai les reviews des jeux que j'achèterai, vous allez voir qu'en ce moment, je fais quelques reviews, de jeux, d'une autre personne, d'une abonnée, qui m'a prêté des jeux, pour la chaîne, pour vous les présenter, ça a été gentil de me les passer, elles vont la passer 2-3, vous verrez les reviews, elles vont être je crois sur le mois de septembre, elles sont échelées sur le mois de septembre, vous allez voir des jeux que je n'aurais pas, donc vous ne les retrouverez pas forcément, dans mes tirages que je vous ferai, mais c'est pour vous permettre de connaître ces jeux, de voir un peu comment ils sont, pour ceux qui ne les connaissent pas, et peut-être vous donner envie d'acheter, donc les reviews, on continue les reviews, et je vais vous proposer, 3 nouveaux contenus sur la chaîne, alors, le premier contenu, j'en ai déjà présenté quelques-uns, puisque je vous ai déjà fait, connaître le tarot, le petit le normand, vous savez, je vous ai détaillé des cartes, pour apprendre un peu vos jeux, le petit le normand, les cartes des tarots, voilà, et maintenant, ça va s'appeler le journal d'apprentissage, donc c'est un, c'est un, une vidéo qui consistera, à vous apporter des éléments sur vos tarots, sur vos cartes de tarot, qui vous apportera, comment faire des tirages, des nouveaux tirages, je vous indiquerai peut-être des tirages, que vous ne connaissez pas, ou comment les faire, des techniques de divination, on pourrait peut-être parler d'autres choses, par exemple, dans les runes, je ne peux pas vous parler de runes, parce qu'il y en a qui m'ont demandé les runes, moi, à part les runes de sorcières, que je connaissais, les autres runes, je ne les ai jamais apprises, alors, c'est vrai que j'ai acheté un bouquin, sur les runes, pour les apprendre, mais avant de vous en parler, il faut déjà que moi, j'ingurgite les informations, parce que je ne vais pas vous parler de quelque chose, que je ne connais pas bien, donc, ce qui concerne les runes, je ne vous en parlerai pas, pour l'instant, mais je peux vous parler, de différentes sortes, de tirages, voilà, tout ça, ça va être dans le journal, des apprentissages, des choses que vous aurez besoin d'apprendre, ou de connaître, pour faire avec vos jeux personnels, donc, ça sera le journal d'apprentissage, et vous verrez que pour les vignettes, et nous, j'ai fait trois nouvelles vignettes, pour ces trois nouvelles vidéos, et vous verrez qu'il y a un petit air de Harry Potter, qui est dans les vignettes de mes vidéos, on aura ensuite une vidéo, que j'appellerai la roue des saisons, alors, ça sera, ça paraît, ça sera une petite vidéo, alors, ça sera comme un papotage, c'est pour ça que je vous disais, des papotages un peu plus courts, ça sera un papotage sur quelque chose que, du moment, par exemple, je pourrais vous parler, par exemple, quand il va commencer le prochain sabbat, je vous parlerai, peut-être, de ce que représente ce sabbat, quand il y a une nouvelle lune, je pourrais vous présenter, par exemple, une nouvelle lune, pourquoi on appelle ça, la lune noire, pourquoi on appelle la lune nébuleuse, voilà, tout ça va être des petites choses, des petites informations, sur le moment, la période où l'on vit, du moment, par exemple, exemple, si je ne me fais pas bien comprendre, par exemple, pour Halloween, on va parler de citrouille, vous trouvez une histoire sur les citrouilles, vous racontez une histoire, voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, qui ne devraient pas durer très longtemps, des petites vidéos, d'un quart d'heure, d'un minute, pas plus, pour vous expliquer quelque chose, qui correspond à la date, ou à la période que l'on vit actuellement, ça, c'est la deuxième chose, et la dernière vidéo, que j'appellerais, petits travaux magiques, alors, petits travaux magiques, ça correspondra, par exemple, à, si vous êtes quelqu'un, qui est comme moi, qui aime bien se servir de ses dix doigts, et de travailler, de faire des choses manuellement, on aime bien, on aime bien bricoler, faire des collages, des découpages, et bien, ces vidéos-là, petits travaux magiques, elle est faite pour vous, on va parler un peu de, de fabriquer des choses, avec ses mains, mais aussi, on va parler aussi de recettes de cuisine, de faire des recettes de cuisine, de faire des huiles, des huiles, de faire des bougies, pour la maison, vous voyez, c'est ça, ça sera une vidéo, ou ça sera des travaux manuels, voilà, si vous aimez tout ce qui est travaux manuels, et bien, cette séquence, petits travaux magiques, elle sera faite pour vous, on parlera de tout, d'ailleurs, pour la prochaine, prochaine vidéo de travaux magiques, si vous allez vous promener, ce week-end, dans la campagne, ou dans un parc, pensez à ramasser, allez, disons, cinq petits branchages, de cette taille-là, des petits branchages de cette taille-là, ça pourra peut-être vous servir, pour la prochaine vidéo, je ne vous en dis pas plus, voilà, écoutez, je crois que j'ai fait tout le tour, de ce que j'avais à vous dire, je regarde si j'ai rien oublié, donc oui, je dis, on parlera, oui, on parlera dans cette petite vidéo, on parlera dans les recettes, mais aussi comment faire des tisanes, des huiles, voilà, il faut peut-être faire, découvrir des petits rituels, aussi peut-être, pour faire des petits rituels, faciles, des petites choses toutes faciles, qui ne demandent pas grand-chose, des rituels pour la chance, des rituels pour s'ancrer, voilà, des petits trucs, ce qui peut servir à tout le monde, sans qu'on soit la sorcière du siècle, quoi, des trucs faciles à faire, pour tout le monde, pour, à tous les niveaux, voilà, écoutez, moi je crois que, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous ai tout dit, on est à 45 minutes, c'est bien, bon écoutez, j'espère que, les nouveautés sur la chaîne, vont vous intéresser, vous verrez ce que ça peut donner, d'ici quelques temps, j'ai vraiment essayé, de trouver quelque chose, pour apporter, une petite touche personnelle, je vais rajouter les choses, que moi j'aime, alors ça ne sera peut-être pas forcément, celles que vous aimez, j'espère que si, que ça vous apportera quand même, quelque chose, de supplément, supplémentaire, mais voilà, moi je fais souvent, ce que j'aime, en espérant que ça vous plaira, laissez-moi vos commentaires, si vous avez d'autres idées, de choses qui vous plaisent, et que vous avez envie, que l'on parle sur la chaîne, je suis toujours ouverte, moi, à toutes les décisions, je remercie encore, toutes, toutes celles qui me suivent, tous ceux qui me suivent, et puis je remercie aussi, les nouveaux abonnés, puisque je vois que chaque jour, j'ai des nouveaux abonnés supplémentaires, merci à tous, de venir sur ma chaîne, de me suivre, ça me fait énormément plaisir, je vous dis, à bientôt, pour la prochaine vidéo, je vous embrasse, bye bye, bye-bye.